Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie et d'entrain pour cet instant de partage. Un instant de partage où on va observer la lune, j'ai envie de vous dire. On va observer la lune, on va accueillir les messages ici qui se présentent, qui descendent, qui s'inspirent et s'offrent par rapport à cette lune, donc nouvelle, nouvelle lune du 13 décembre qui si je ne m'abuse est en timing de minuit 33 à ce qu'on appelle l'heure de Paris. Donc c'est intéressant déjà d'observer 13, 33, de ce que j'ai observé aussi c'est le jour de la Sainte Lucie mais aussi ce qu'on appelle communément la fête des Lumières, voilà. Donc ça promet quelque chose, outre l'aspect en plus sagittaire, va-t-on dire, ça s'agite sur la terre, d'accord ? C'est ça que j'entends, ça s'agite sur la terre et les terres aussi qui s'agitent. Donc on va observer tout ça, on va accueillir les messages parce que déjà rien que ces éléments-là sont très parlants je dirais donc en complément, qu'est-ce qu'on peut bien nous dire ? Qu'est-ce que cette lune souhaite nous communiquer ? Allez, c'est parti ! L'atmosphère, j'entends, qui se gorge, qui se remplit. L'atmosphère qui se gorge et se remplit. En premier lieu, on a la carte ici de l'attachement qui sort, énergie 8 dans cet oracle. Et on a le joyau dans une larme qui sort également, énergie 10. Ça nous parle de reconnaissance et de reconnexion. Sur le plan surtout invisible, va-t-on dire, émotionnel, spirituel, informationnel finalement, je dirais. Et on a le 32, purification par l'eau, en l'occurrence dans cet oracle. Alors, le rajeunissement. Retour à l'innocence, il y a quelque chose ici de l'ordre de la déculpabilité. Voilà, je ressens ça avec l'attachement, le joyau dans une larme et la purification. On vient nous parler ici d'abandon, du fait peut-être de se pardonner tout simplement, de s'être abandonné si longtemps, j'entends, sans jugement. Mais en tout cas, c'est ainsi que ça m'est donné, si longtemps. Quand on dit s'être abandonné, c'est quoi ? C'est s'être mis de côté, s'être fait passer peut-être parfois au second plan, ou d'avoir fait passer l'invisible, c'est-à-dire votre vie invisible, c'est-à-dire votre vie émotionnelle, spirituelle, au second plan. De ne pas toujours avoir été en écoute, en osmose, avec toute cette vie pourtant si riche et intérieure et intériorisée. Il y a quelque chose ici dans la guérison de notre part féminine, on va dire, en nous, dans nos énergies plus lignes, si on doit les nommer ainsi, afin d'abandonner aussi cette peur de cette vie émotionnelle qu'on me fait ressentir ici comme quelque chose qui a pu, par le passé surtout, avant de l'apprivoiser, submerger. Quelque chose où on se sentait la tête sous l'eau, on se sentait submergé d'émotions, de ressentis, sans forcément reconnaître qu'il s'agissait de messages, d'intuition, et qu'en fait à travers ça, la vie venait nous tirer par la manche, ou nous indiquer un chemin, ou nous envoyer. On nous envoyer, on nous envoyer. Donc il y a quelque chose où on n'avait pas forcément cette approche et on ne se laissait pas non plus approcher par l'amour, on va le dire comme ça, sous cette forme-là, émotionnelle, intérieure, subtile, intuitive. Donc là, c'est un moyen, j'entends, d'entrer en cohésion, dans ce terme-là, avec notre intuition, avec ce qu'on appellera les murmures, j'entends, de notre cœur, de notre vie intérieure. Voilà ici déjà pour commencer ce qu'on peut nous dire. Allez, on continue. On aura les miroirs. Ça vient me parler aussi d'être souple avec soi, dans une certaine souplesse. Comme s'il était une notion ici de sortir d'une forme de jugement ou de sévérité à soi, quant à ce que vous ressentez, ce que nous ressentons, quant à ce qu'on pourrait capter, comme qui dirait, d'être, oui, dans l'accueil, mais ce n'est pas juste une histoire d'accueil ici, j'entends davantage la souplesse. Être un petit peu plus regardant de ce qu'on ressent, tout en ne prenant pas la facilité, va-t-on dire, de filtrer tout de suite, en mode, ah ben non, mais ce n'est pas possible. Je reçois ça, mais non, mais ce n'est pas possible. Vous savez, ce côté un petit peu douteux, où on doute d'eux, quand on dit eux, le ciel, les guides, les anges, peu importe, vous le nommiez, vous ne le nommez pas, ce n'est pas le débat, mais il y a quelque chose ici dans ce E, E-U-X, mais qu'on peut aussi entendre E, la lettre E, qui nous renvoie très très fortement à la lettre hébraïque E, H-E, qui nous parle en fait de l'esprit, du fait de mettre de l'esprit, et puis d'être porteur d'un esprit aussi, véhiculé même, je vous dirais, par un esprit. Et puis c'est le souffle, le souffle sacré, le souffle enchanté, selon la prose qu'on a envie d'utiliser, j'entends ici. Donc d'être confiant en notre souffle, voilà, en notre faculté à s'émerveiller, à s'enchanter, à être à l'écoute, à incarner cette intuition, et puis du coup à l'agir aussi. ne pas mettre ça dans un petit tiroir, là on me montre un petit placard, ou le fermer à double tour, en mode on verra plus tard. Parce qu'on peut se sentir, j'entends en ce moment, fortement dépassé, parce que ça va très très vite, en fait, à l'intérieur de nous, ça fuse. Vous savez, quand on dit les esprits s'échauffent, au sens, non pas on va se disputer, mais au sens, on me montre ici que les idées fusent, c'est-à-dire l'esprit nous envoie beaucoup, beaucoup de messages, d'informations, parce qu'on nous accompagne à solidifier, donc à ancrer, à donner consistance, à donner forme. Et donc, on peut être tenté de dire oui, bon ben attends, on va prioriser, ça on fera plus tard, ça on verra après, mais en fait, c'est un petit côté, il y a quand même une ambiance ici, j'entends un peu tout, tout de suite. Et ça, ce n'est pas toujours évident de le discerner, parce qu'on va être tenté des fois de se dire non mais ça c'est de l'ego, non mais ça c'est du mental, ça va, on a le temps, on n'est pas pressé, sauf qu'on sent bien qu'il y a une pressurisation dans les énergies, on est compressé, compressé, le con qui est pressé, voilà. Et cette compression, cette pression intérieure qu'on sent, ben c'est ni plus ni moins qu'en fait avec le boomerang, ce que j'entends ici et d'autant plus c'est appuyé par l'énergie de la lune là présente, il y a un côté, ben l'esprit rentre au bercail, l'esprit rentre à la maison et donc ben, vous savez, on a passé notre temps, j'entends consciemment ou non par le passé, me dit-on en tout cas comme ça, à essayer de s'évader, vous savez, on a essayé de s'évader, j'entends ça, vous savez, notre esprit s'évader, c'est-à-dire, ben vous voyez ce cliché un peu de l'image de vous êtes au bureau, vous êtes à l'école, peu importe, vous êtes là devant un bureau et puis vous ne regardez pas tout droit ce qui se passe ou votre cahier ou votre table, vous êtes en train de regarder par la fenêtre et puis votre regard se perd dans le vague, vous fixez le ciel, vous voyez le côté un peu où des fois on a peut-être pu vous dire oh là là, mais toi tu as la tête dans la lune ou hé oh, hé oh, je te parle, hé oh, il y a quelqu'un, allô, allô la terre, c'est moi, vous voyez, ce côté un petit peu perdu entre guillemets dans nos pensées alors qu'on n'est pas forcément perdu mais que pour le médium, j'entends, c'est un moyen de connexion mais c'est aussi pour l'esprit un moyen d'évasion au sens, il y a plusieurs cas de figure, j'entends, au sens où des fois dans une situation on n'est pas ancré, on n'est pas présent parce que des fois ça nous est en kikine et puis qu'on aimerait bien être ailleurs, vous voyez ce que je veux dire parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop encombrant, parce qu'on se prend quelque chose si c'est dans une conversation ou dans une situation, on n'a pas forcément envie d'accueillir cette charge-là émotionnelle de l'autre ou voilà, pour X raisons, on se déconnecte et puis finalement l'esprit voyage pendant ce temps-là et puis il y a aussi le fait que pour se connecter, pour ressentir, pour accueillir aussi des messages, parfois il y a cette faculté qui nous est innée et quand on ne l'apprivoise pas ou qu'on n'a pas conscience de ça forcément on ne comprend pas ce qui nous arrive et pourtant c'est ainsi qu'on capte en fait, on capte, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ancré pour capter, attention, ça va ensemble, il y a un équilibre bien sûr à trouver qui est propre à soi et à chacun mais on nous dit ici en fait l'esprit rentre au bercail et c'est vraiment l'image, vous savez, on parlait de fête des lumières, c'est vraiment l'image de l'ampoule au-dessus de la tête qui s'éclaire et l'ampoule n'étant pas forcément par rapport à notre mental mais plutôt il y a de l'idée quoi, il y a de l'idée donc il y a de l'esprit et ça s'éclaire et ça s'illumine et d'un seul coup au plus profond de soi-même ou peut-être c'était assez obscur en nous parce qu'on a ses souterrains aussi, d'accord, on a cette part d'obscurité et bien d'un seul coup la lumière fut quoi, voilà, donc cette lune j'entends si on devait donner un titre à cette vidéo, d'accord, et bien voilà, c'est parfait, demandez-vous aurez parce que je me demandais bien quel titre à chaque fois j'allais mettre aux vidéos parce que ce n'est pas évident le titre est, de résumer, c'est très compliqué, on ne peut pas résumer tout ça vraiment, on ne peut pas le faire rentrer dans des cases et bien là j'entends ce titre ici, c'est que la lumière soit et la lumière fut, voilà, que la lumière soit et la lumière fut, donc le boomerang c'est ça, véritablement l'énergie derrière là que je ressens c'est la loi de l'esprit qui communique l'esprit qui dit, l'esprit qui parle, l'esprit qui invite, qui guide, et en fait avec l'attachement ici ça vient me dire en gros lâchez votre ceinture de sécurité alors attention on ne parle pas concrètement on est bien d'accord ce n'est pas une invitation à quoi que ce soit ici c'est simplement une image, une métaphore qui nous dirait ne vous agrippez pas à ce que vous estimez être une sécurité parce qu'en fait la véritable sécurité elle est dans votre émotionnel dans cet accueil de l'esprit à ne pas craindre cette fulgurance ce que certains peuvent peut-être appeler une forme d'illumination d'accord ? il y a une forme d'illumination ici qui s'est préparée depuis déjà des mois j'entends au regard du temps humain voilà le travail c'est-à-dire on ne parle pas de travail à proprement parler on parle ici de vous savez comme des rouages c'est-à-dire c'est la notion d'intrication ici tout s'est emboîté tout s'est intriqué tout s'est préparé à recevoir cette lumière à ton lumière alors ça ne veut pas dire qu'on n'en avait pas en nous attention ça n'a rien à voir mais là c'est un peu cherry on the cake c'est la cerise sur le gâteau il y a quelque chose qui vient couronne sur la tête enfin vraiment c'est au niveau du coronal j'entends donc c'est un aboutissement et c'est ça qui est important ici à entendre on n'est pas qu'à une fin d'année donc un aboutissement d'une année calendaire de 2023 nous sommes à l'essentiel à l'aboutissement de tout un chemin de guérison ça ne veut pas dire que pour autant le chemin est fini vous voyez ce que je veux dire simplement c'est tout un cycle une partie du chemin qui vous amenera à bien j'entends non en dualité de bien ou mal mais qui vous amenera à bien c'est à dire avec la furieuse envie de vous aimer à en décrocher la lune et à en créer à en créer réalité j'entends à en créer à en créer comme à en créer réalité faire de votre vie cette réalité maintenant de je décroche ma lune quand on dit décrocher sa lune vous savez des fois on dit comme ça par amour je te décrocherai la lune ou ah là là dans la lune ça connote quelque chose ici des rêves des aspirations très très profondes des idéaux on peut le dire comme ça mais des idéaux du cœur d'accord pas un fantasme projeté par une idée reçue d'un mental exacerbé qui voudrait et qui imagine que c'est comme ça pour autrement là on est sur quelque chose de très poétique on est sur quelque chose de très onirique qui s'incarne dans la matière d'accord on a la carte de la trahison de la femme et de l'instabilité bon on est donc sur cette énergie très féminine en soi d'accord que vous soyez homme ou femme et ça vient nous parler de tout un passif j'entends de tout un passif où on a finalement par cette énergie très peu écouté par le passé l'émotionnel l'intuitif le spirituel comme un détournement gigantesque avec la trahison l'instabilité parce que parce que à la racine de ça c'est que ça faisait peur en fait ça faisait peur que se passe-t-il si on écoute son cœur que se passe-t-il si on écoute son cœur pourquoi parce que selon à quoi on a été bercé par le passé j'entends ben on va le dire comme ça et c'est pas du reproche attention c'est une forme de clairvoyance et de discernement j'entends on ne nous a pas vraiment appris ou éduqués en ce sens d'écouter notre intériorité on nous a plus fait mettre un couvercle là-dessus en disant ben s'il reste un peu de temps ou si t'as bien fait ton travail ou si t'as bien fait ceci en gros si t'as été un bon élève bien obéissant peut-être tu auras le loisir de prendre un peu de temps pour toi ou t'intéresser à ce qui se passe chez toi dans ta maison au sens propre comme figuré mais d'abord vie extérieure d'abord faire bonne figure d'abord assumer des responsabilités de ceci cela sur l'extérieur d'abord cela puis toi après or là c'est une inversion totale c'est un renversement total de ces paradigmes là on va le dire comme ça qui se produisent et on le sait dans cette connaissance j'entends cette connaissance comme une coopération dans cette connaissance d'une nouvelle ère va-t-on dire c'est le passage tout simplement de transformationnel en fait transformationnel parce qu'il n'y a pas tant quelque chose de très nouveau ici j'entends c'est plutôt très ancestral très ancestral c'est plutôt un retour à l'essentiel à l'ancestral à l'originel donc c'est pas si nouveau au sens de nouvelle terre nouveau monde etc nous ça peut nous paraître nouveau de notre point de vue parce qu'on a peut-être jamais connu ça dans cette vie vous voyez ce que je veux dire c'est nouveau au sens ah bah c'est révolutionnaire ça révolutionne l'air c'est le cas de le dire mais c'est plutôt originel j'entends ancestral et nous en sommes porteurs en fait puisque entre guillemets on va dire on vient de là et tout part de là tout part de soi voilà donc c'est retour au soi retour aux sources à la source et là il y a une grande réconciliation et une grande connaissance et reconnaissance de soi du soi avec oui il y a une énergie très forte de pardon ici quand on dit pardon c'est je me donne cette part en moi je me donne et m'adonne à cette part en moi qui est celle du don voilà j'accueille mes dons et quand on parle de dons bah là encore bien sûr il y a du tri à faire parce que des fois notre mental il va faire des résumés sur ce qu'est un don mais le don le don j'entends c'est c'est l'inné voilà c'est l'inné d'accord et là on est véritablement à cette charnière maintenant de l'inné dit c'est pour ça que ça peut nous paraître nouveau entre guillemets parce que ce qui est inédit souvent on n'a jamais essayé on n'a jamais connu on n'a jamais fait et pourtant c'est laisser l'inné parler libérer cette expression de l'inné et puis être le témoin j'entends direct être le témoin direct comme être presque notre propre notre propre suiveur à nous-mêmes à cette part de soi du don être notre propre suiveur j'entends au sens ici où c'est être le témoin direct pour constater parce que nous ne pouvons que constater alors à cet instant-là du choix d'écouter le cœur que ça se passe bien dans le sens ça nous ouvre des voix des portes des expressions ça permet justement à l'inné de parler donc cette expression-là aussi se libère et ça circule et ça coule de source donc c'est accepter de goûter à la fluidité en fait que ça peut nous permettre aussi de vivre et de comprendre et d'admettre qu'en essayant par là c'est par là c'est-à-dire de laisser couler de source en soi ça permet de vivre autre chose que peut-être des cercles vicieux et répétitifs ici j'entends de lutte en fait où souvent on a été en lutte et on a eu l'impression de devoir lutter d'être un grand combattant dans la vie pourquoi ? parce que j'entends que souvent la première lutte à l'initiale entendez bien à l'initiale elle était intérieure et c'était un conflit bien sûr très connu maintenant c'est très connu on va dire très démocratisé en nous-mêmes conflit cœur-raison voilà mental-cœur et là-dedans l'esprit se sentait en étau en étau pris au piège parce que l'esprit lui ce qu'il aime c'est un petit chien fou c'est le chien c'est le chien au sens très très noble d'accord il est fidèle à soi parce que s'il n'y a pas d'esprit il n'y a pas de vie c'est ce que j'entends donc il est très fidèle à nous évidemment parce qu'on est encore ici en vie et conscient de plus en plus et présent mais c'est l'esprit il est fougueux il a il a une grande soif de curiosité de vie l'esprit jubile quoi connaissez cette marque de magasins dont le slogan c'est ça l'esprit jubile vous voyez c'est un magasin de loisirs créatifs c'est un magasin vous voyez donc ça parle de soi ça vous voyez ça parle de soi l'esprit il aime jubiler il aime il est actif il est vivant il est voilà on ne peut pas le retenir en otage on ne peut pas l'enchaîner ou alors quand on commence à l'enchaîner il devient un peu hargneux un peu comme le chien vous voyez imaginez deux secondes que vous attachez tout le temps un chien à un moment donné le chien n'est pas content c'est légitime et bien l'esprit à un moment donné il commence à sortir les crocs il n'est pas content et puis et puis on va avoir l'impression qu'à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe il y a une frustration et puis il y a un vous voyez on le fait comme ça il y a un côté pas content quoi pas content et dans ces cas-là il fait bise-bise avec le mental et puis on en fait un coup parce que il va rentrer dans ce jeu-là en fait il va dire ah bon c'est le discours que tu veux et bien je vais te donner le discours-là voilà parce qu'en fait il n'est pas très contrariant l'esprit finalement vous voyez mais il n'est pas content pour autant donc en fait là l'esprit il se déchaîne on ressent en nous que ça se déchaîne parce que ça se libère il se déchaîne il dit non non c'est bon moi j'ai envie d'aller courir dans le vert près là-bas et puis découvrir ressentir frotter dans l'herbe là vous voyez comme un petit chien qui a envie d'aventure qui a envie de découvrir de découvrir donc ici on a l'examen retourné qui indique ici une période propice à la terminaison j'entends nerveuse on parle de terminaison nerveuse une nervosité qui prend fin parce qu'en fait c'est comme si nous avions eu besoin toutes et tous d'emprunter ce chemin de ressentir à quel point l'esprit se déchaîne et c'est pour ça qu'on est pressurisé depuis des mois j'entends vous verrez bien sûr comment cela vous parle c'est un état intérieur et ça a pu prendre maintes formes de manifestations concrètes j'entends dans votre vie parce que tout a été centralisé me dit-on afin que ça explose et cette explosion en fait on pouvait la redouter mais en même temps elle est très bénéfique parce que ça vient nous montrer qu'on n'est plus là à faire un examen de conscience et c'est ça que ça nous dit ici en fait on n'a plus tant besoin de se gratter la tête ou de chercher ou d'analyser aujourd'hui il y a des faits j'entends F-A-I-T-S je suis F-E-E-S si vous voulez il y a des faits ils sont là ils sont tangibles et comme entre guillemets une part de l'être humain a souvent besoin de voir pour croire et bien là il y a de quoi voir et donc maintenant il y a de quoi croire j'entends voilà nous sommes face aux faits concrets tangibles qui nous montrent et nous révèlent révélations on est dedans qu'au cœur même de nos chaos vécu à l'intérieur du monde il y a des choses où ça demande véritablement à ce qu'on clôture pour se permettre d'initier autre chose voilà donc on ne va pas dire on n'a plus le choix d'accord parce qu'on peut toujours choisir de souffrir on peut toujours choisir d'être hargneux et de continuer et puis de se rester dans nos chaînes mais en même temps on a capté maintenant et on a assimilé et c'est ça le plus important parce que quand on assimile ça veut dire qu'on commence à l'ancrer et donc à vibrer depuis nos cellules et notre cœur et donc on a assimilé j'entends donc ça se syntonise maintenant sur cette fin d'année et particulièrement par cette lune j'entends ça ça nous permet aujourd'hui d'acter ça nous permet de dire clap de fin sur certaines choses j'en termine avec ce film-là avec cette histoire-là et je me donne la possibilité et la liberté de choisir et de rechoisir et d'initier ce qui véritablement plaît à mon âme et à mon cœur et à mon esprit voilà et donc en ce sens on va dire que l'esprit a enfin entre guillemets la parole voilà ça libère l'expression du soi aussi et ça parle de soi et ça peut parler de soi et ça peut couler de source donc en somme ici le barrage dont on nous parlait un petit peu dans plusieurs lectures depuis des mois avec l'énergie du castor notamment de la lune précédente il y avait eu cette image qui m'avait été partagée et bien le barrage est en train de rompre il est en train de céder voilà et ça c'est par volonté donc nous en tant qu'être humain ben encore une fois c'est le choix de comment je regarde les choses voilà ça on a la liberté de ça notre perception soit on va se dire waouh je subis waouh je m'en prends plein plein de nez plein je suis sous l'eau soit on va accueillir bras ouverts coeur ouverts esprit ouvert aussi ouverture d'esprit justement en se disant ok et bien voilà le signal voilà les signaux que peut-être vous avez tant demandé pour lesquels vous avez tant prié montrez-moi montrez-moi ben on vous montre c'est ce que j'entends donc là ça peut réserver un petit côté pour certains j'entends pas forcément généraliser mais je m'en veux de ne pas avoir écouté avant parce que là il y a eu des signes avant-coureurs on me dit sur ce qui demandait à être traité au niveau émotionnel au niveau carmique transgénérationnel etc donc dans ses fins dans ses clôtures etc et voilà là ça peut réserver un petit côté je m'en mors les doigts mais en même temps le timing est ce qu'il est et il est juste et ça j'entends que c'est important de le souligner ne vous blâmez pas ou ne vous flagez les pas ou ne vous fustigez pas me dit tout mais surtout le mot blâmer est important ici c'est ok il y a des choses c'est à maturation voilà c'est à maturation et donc là il y a une maturation certaine parce que vous voyez derrière on a la réunion et le carrefour donc en somme c'est l'instant parfait maintenant voilà donc il n'y a pas eu d'erreur il n'y a pas eu de retard j'entends il y a eu parfois peut-être un petit peu d'entêtement nous dit-on mais le corps a su vous le montrer l'entêtement d'accord donc la sphère de la tête a pu être encombrée voilà peut-être que vous avez eu des migraines peut-être que vous avez eu des douleurs dans les oreilles les sinus les yeux comme une sinusite j'entends pour certains il y a pu avoir de l'entêtement mais c'est certainement une voie d'expérience aussi dont vous aviez besoin qui était nécessaire afin de renforcer votre conviction dans le choix présenté maintenant à vous voilà donc en somme transformez-le comme une ressource au lieu de le voir comme une faiblesse ou une faille ou une défaillance de votre part ça c'est important c'est une vision honorifique j'entends ça honorifique c'est-à-dire rendez-vous hommage honneur plutôt que de sombrer dans le côté c'est dommage oh là là je m'en veux etc voilà donc ici on nous dit non projection j'entends pas le mot ici mais j'entends surtout cette image à regarder de voilà que je me vois voilà que je me vois c'est ça que j'entends ici voilà voilà que je me vois dans quoi je ne parle pas de mots ici non plus j'entends ce n'est pas les mots de la carte qui sont importants c'est les visuels ici voilà que je me vois dans ce sac de noeuds voilà que je vois clair quant à la situation qui est mienne aujourd'hui à cet instant de ma vie donc vous verrez bien sûr à quoi ça vous renvoie et quelle situation est mis en exergue ici puisqu'on est sur de l'exergue j'entends donc c'est c'est miroir loupe grossissant gros spot lumineux de sorte à ce que voilà que je vois ici on a le voyage mais surtout c'est ça prise de hauteur voilà la longue vue ici voilà que je vois clair, net et précis d'accord ? l'évolution du regard par l'amour c'est-à-dire possibilité maintenant d'observer avec du recul comme tu dirais et ce recul est bénéfique puisqu'il permet de faire le point j'entends un focus aussi un focus donc ça permet de saisir les bah justement les intrications et entre guillemets un certain pourquoi d'un comment c'est-à-dire la cause des effets la situation souvent étant engendrée par une cause et créant des effets karma loi de cause à effet donc en somme j'ai conscience des effets j'ai conscience de la cause je sais que je suis en capacité de modifier cette cause et donc d'en transformer les effets aussi le magicien c'est le magicien l'énergie du tarot du magicien le battleur donc je peux rebattre ma vie je peux remélanger les cartes je peux je peux je peux modifier la situation je peux transformer le contrat ok le contrat donc ça nous parle à la fois d'engagement ici mais ça nous parle surtout et avant tout j'entends de ce qu'on appellerait le chemin de vie d'accord où maintenant on appose cette signature essentielle signature vibratoire donc en reconnaissance de ces causes et en toute connaissance donc de cause et en notre âme et par la conscience en même temps nous pouvons maintenant pleinement purifier tout ça assainir comme qui dirait et choisir et rechoisir et donc cette lune là ce qu'on me dit avec la tranquillité elle nous apporte dans un paradoxe j'entends ça un paradoxe à la fois il y a un affolement général à l'intérieur de soi j'entends ça donc ça veut dire que vous pouvez vous sentir complètement d'un point de vue d'un point de vue entendez bien déstabilisé et en paradoxe vous sentir profondément serein et conscient est présent à vous même aussi donc c'est un point d'équilibre qui est atteint et à partir de l'instant où ce point d'équilibre est atteint on appelle ça la complétude voilà vous êtes complé et vous êtes donc outillé plus encore carmé on va dire vous êtes outillé afin de faire face à ce que la vie vous présente parce que vous êtes détenteur de vos dons en connaissance de cette aspiration aussi donc vous pouvez en fait mettre de l'esprit à ce qui se vit donc de la conscience et en cette fin d'année 2023 calendaire parce que ce qu'on me fait ressentir c'est que le cycle c'est plutôt sur le premier trimestre j'entends donc février-mars le printemps en fait au moment de l'équinoxe du printemps mais là il y a dans les semaines à venir du coup il y a quelque chose qui va permettre en fait qu'on mette beaucoup de joie donc on parle de cœur à l'ouvrage l'ouvrage étant notre vie donc on peut mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage à repenser notre vie maintenant qu'on a pensé P-A-N-S-E-R bon nombre de ce que certains appellent donc les blessures les ce qu'on croyait être manquement ou carence en nous d'accord maintenant que tout ça est très comblé comblé d'amour de reconnaissance de soi et bien il y a une possibilité de repenser R-E-P-E-N-S-E-R cette fois-ci d'accord la totalité la totalité des fondements de notre existence avec des choix visionnaires à partir de choix visionnaires donc on voit plus loin que le bout de notre nez vous voyez ce que je veux dire c'est très très beau si je peux le dire comme ça c'est très émouvant parce que parce que voilà le temps a fait son œuvre et on est prêt à incarner l'œuvre maintenant c'est le fruit l'accomplissement on revient à cela j'entends accomplissement de tout un cheminement de tout un parcours ça ne veut pas dire encore une fois que terminé voilà mais simplement c'est prendre conscience que c'est tout un cycle de libération de guérison d'éveil qui aujourd'hui prend fin et se meut transforme se transforme en le fait que nous pouvons entrer dans ce qu'on appellerait l'opérationnel opérationnel donc dans le vif d'un certain sujet qui nous a semblé peut-être par le passé très épineux longtemps pourtant voilà c'est comme la rose vous savez elle a des épines mais c'est pas pour autant qu'il faut la blâmer et bien le sujet très épineux peut-être qu'on a estimé que c'était la vie matérielle le concret et cette grande difficulté qu'on avait l'impression c'est une impression d'accord dans une méconnaissance de ses capacités de magicien de magicienne de battleur voilà la matière changer les choses le cours des choses matériellement parlant et pourtant on le peut même si parfois ça nous paraît fastidieux difficile qu'on va y aller à reculons parce qu'il y avait beaucoup d'attachements parce qu'on sait comment ça fonctionne aussi d'une certaine manière on finit par aimer même son bourreau ou même sa souffrance quand on dit le bourreau c'est pas forcément une personne on se fait d'accord ça peut être notre travail notre rapport au travail ça peut être notre rapport à nous-mêmes ça peut être notre saboteur intérieur voilà donc on était comme ça pour tout être humain j'entends d'accord c'est vraiment pour tout être humain pendant tout un temps esclave de nous-mêmes esclave de beaucoup de choses mais aujourd'hui et depuis maintenant plusieurs mois et années même j'entends ça il y a vraiment eu cette désolidarisation on se désolidarise de ces systèmes-là qu'ils soient éducatifs sociétaux et puis là on voit clair c'est ça qu'on voit clair et on n'a plus envie de remettre une pièce dans le jukebox cette image mais souvent donnée on n'a plus envie de repartir pour un tour là-dedans on a envie de vivre autre chose commencer une nouvelle vie ce qu'on appellerait une nouvelle vie à partir de ce regard maintenant et là le visionnaire peut peut entrer en action j'attends maintenant en nous en soi maintenant le visionnaire peut accomplir l'oeuvre alors ça ne veut pas dire qu'avant il ne pouvait pas machin c'est pas une histoire de capacité ou incapacité c'est que ce n'était pas le timing en fait ce n'était pas le timing c'est accepter d'être enseigné d'apprendre de soi de la vie à partir de la vie des gens que vous avez croisés des situations que vous avez vécues et là il y a il y a un point j'entends il y a un point on en est à un point qui propose et qui permet en osmose intérieur à partir de soi d'accomplir la vision mais encore fallait-il accueillir la vision l'assimiler la reconnaître l'accepter l'aimer s'aimer à partir de celle-ci aussi et désormais laisser être et laisser agir cette vision voilà 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 chers amis ce que cette cette lune vient ici nous dire vous verrez bien sûr comment ces messages sont éco-résonnance en vous en votre cœur en votre sein et puis si vous souhaitez aller plus loin qu'on observe tout cela de façon détaillée et plus précise encore par rapport à vos propres énergies et bien voilà vous savez me trouver comme tu dirais il y a mon mail sous chaque vidéo vous pouvez me contacter et puis on prendra soin d'observer tout cela ensemble et apporter une véritable observation et exploration j'entends exploration c'est un voyage et puis voilà si vous avez envie de vous offrir ce voyage j'entends en al et simple c'est très simple un petit mot de la fin allez un petit mot de la fin ici et on va prendre ah bah tiens oui on va prendre où est-ce qu'il est l'univers veille sur vous allez petite synthèse mot de la fin nous avons l'espoir conduit au miracle voilà chers amis et ce que j'entends à travers ça c'est l'espoir c'est pas juste quelque chose de vain vous savez c'est l'étoile en fait c'est l'étoile j'entends c'est à dire que vous vous l'étoile en tant qu'étoile n'est-ce pas et bien à suivre votre étoile vous abondez vous allez vers ce qu'on appellerait des miracles alors là encore évidemment ouverture d'esprit le miracle ne se résume pas à la projection qu'on peut se faire de qu'est-ce qu'un miracle des miracles vous en est un à l'initial déjà incarné qui poussait et puis tout est miracle quand on commence à regarder la vie sous cet autre angle dans cette perception à partir de cette perception du coeur on se rend compte que des miracles on en reçoit tous les jours et que c'est ce que on appellerait l'âme agit et donc ça coule de source et on nous ramène ici à cette possibilité de fluidité aujourd'hui qui est là jusque sous notre nez voilà voilà chères âmes et bien écoutez je vous envoie tout plein d'amour prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt merci merci